Salut la society j'espère que vous allez bien en tout cas je m'en fous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de weekly vlog de rôti quoi je me prépare à sortir les chiennes mais avant ça je vais vous montrer mon look j'ai une chemise imprimée avec un pull avec des manches imprimées un peu la même vibe pas trop finalement un petit pantalon noir carotte mes bottines j'ai accessoirement trois couches là dessous parce que j'ai extrêmement froid je viens de tourner un haul de ma commande nastigal donc c'est la vidéo de mercredi et clairement j'ai un énorme coup de coeur pour ce pantalon trop beau je hurle mes chaussettes je l'ai acheté juste pour ça à la base par contre j'ai dû baisser ma culotte jusqu'à marseille peut être sûre que je sais ce que je vais mettre le 30 novembre à la date de geoffrey que j'explique peut-être un peu geoffrey en parallèle de son travail est dj et le 30 novembre il joue à une soirée au spot club à rond avec son label grande si tu passes par là viens donc me dire bonjour on va voir ensemble ma puce il ya un concours pour gagner des places donc si tu es rouennais ou non ou que tu veux juste venir découvrir une superbe ville d'où vient jeanne d'arc et rôti on se retrouvera là bas on ira boire des yager bong des yager bong ou bien des shooters des shooters j'ai testé encore un nouveau plat très rôti cuisine en ce moment pommes de terre oignons butternut crème et fromage râpé j'aurais peut-être pu couper le micro-ondes avant de vous dire ça c'est vraiment quand tu sors de chez l'esthéticienne que tu te rends compte que t'en avais besoin mes sourcils c'était des kebabs regardez on dirait que je porte un masque elle a fait ça bien la puce je mets 600 couches d'anti cernes dessus il persiste il reste là après je vais aller faire quelques courses parce que j'offrais j'ai envie de lui faire plaisir et ce grave son plat de réconfort c'est des coquillettes avec plein de fromage et plein de crème donc je vais aller lui acheter ça pour lui faire plaisir je suis so attentionné ça me waouh comment ils font les gens qui sont organisés maniaques moi j'ai l'impression que je me casse la tête à ranger de ouf deux jours après c'est ça quoi c'est il y en a pas il y en a partout je suis noyé ma chaussette t'as un problème faut que tu règle tes problèmes on va te prendre rendez vous chez le psy j'ai eu un je sais vraiment mes enfants je te prends la truffe dans le sac j'ai développé une nouvelle technique depuis quelques temps pour ranger mes vêtements j'achète sans arrêt sans jamais ou rarement vendre ou sans jamais porter mais genre il ya des vêtements que j'ai j'ai dû les porter même pas cinq fois quoi j'abuse comme d'habitude et du coup j'ai développé une nouvelle technique de rangement qui est devant c'est ce que je j'ai porté les derniers jours fin récemment et tout ce qu'il ya au fond c'est ce que je porte jamais que j'ai pas porté depuis longtemps et c'est donc soit du coup j'ai vraiment craché l'équivalent d'un verre d'eau en disant soit je me serre mes looks dans la partie ça fait longtemps que j'ai porté soit il ya des pièces genre ça faisait tellement longtemps qu'elles étaient là que je les ai mis en vente sur vinted j'ai l'impression que c'est une bonne action féliciter moi maintenant tu crois encore que je suis dans le miroir ah bah non c'est réglé ce problème piquelle c'est vraiment belle elle a vraiment fait ça bon bref je retourne à mon rangement on regarde le deuxième épisode de la série star wars the mandalorian bébé yoda il est adorable faut que je fasse du montage encore ce soir donc rien de bien passionnant mais en revanche je peux vous montrer mon look du jour que je ne vous ai pas montré ce matin car j'étais en retard comme depuis le début de la semaine c'est à dire hier je déteste ce bouton j'ai envie de le j'ai mis un gros pull en maille comme ça mon nouveau jean nasty girl bicolore et j'avais ma ceinture gucci mais je l'ai enlevé parce que bah clairement j'ai bouffé des pattes et mon ventre va exploser quoi je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne enfin j'ai vraiment un problème avec les pieds genre enfin c'est vraiment devenu une phobie au fur et à mesure des années genre déjà que quelqu'un ait juste les jambes croisées avec son pied près de moi ça me dérange mais vraiment et bah je supporte encore moins qu'on me touche mes pieds quoi et sauf que putain picolore elle a un problème aussi avec les pieds mais genre elle est podophile podophile elle me court après dans la maison pour me croquer les pieds regardez comme elle le regarde avec envie ah et vous êtes malade hein ah non elle va trouver l'autre mais stop comment je suis censée travailler moi regardez je peux rien faire Ah vous puez du bec Vous sentez la marée basse Audi ça sent la croquette ici J'ai une robe de chez Mango Des cuissardes Un petit blazer Evidemment je vais mettre un manteau parce qu'il fait quand même très très froid Bonne journée les Griggs Dégulasse ce truc Cette journée était extrêmement longue Regardez mon eyeliner Bah focus J'adore Je vous prends vite fait avant d'aller au sport Mais j'ai chopé en rentrant du boulot Deux commandes qui m'attendaient La première c'est un cadeau pour une copine Pour son anniversaire trop mignon C'est un petit sac vernis rose Mais il est trop beau Je le trouve trop chou Je le trouve adorable Il vient de chez Zara Le deuxième truc Encore une commande faite par ma famille Arouan Qui n'a pas Another Stories C'est pour ma petite cousine Et c'est une petite robe en velours comme ça Je vais clairement pas pouvoir l'essayer Elle fait du 34 Je vous la montre quand même Ça pourrait en intéresser plus d'une Donc voilà Petite robe en velours Assez courte Ceintrée à la taille Trop belle quoi J'adore Et elle était à 59€ Et le dernier truc En commandant le petit sac chez Zara Bah il y a toute une catégorie petit prix Enfin c'est l'équivalent des fins de collection Qui déstockent Et du coup j'ai chopé cette veste En vichy Il restait que du 40€ Mais tant mieux Parce que je la voulais oversize A la base elle était à 50€ Mais je crois que je l'ai payé 20€ Je l'ai essayé Et au final la taille Genre bah C'est bien quoi Mais je la trouve grave mignonne Mais au niveau des bras Comme d'hab rôtie La montre religieuse Normalement je l'achète plus trop chez Zara Mais bon Là vu que c'était des stockages Je me cherche clairement des excuses Oui oui on est d'accord Oui Bon voilà Un jour je vous emmènerai au sport avec moi Mais pour l'instant j'ai trop honte Ah j'ai encore mon bouton C'est quoi que tu manges Des cercots de noix C'est le genre de truc au début Quand tu ne manges t'aimes pas Et après c'est bon en fait Moi je prends un cookie Même si ils sont pas refroidis Je mange pendant que c'est encore chaud C'est encore meilleur Ai-je déjà été aussi laide Ne répondez pas Je vais vous répondre Oui Regardez moi en lendemain de soirée Donc là ça fait deux semaines Que je fais le max Le masque Deux fois par semaine Et j'ai l'impression Que ça fait ressortir Toutes mes impuretés Genre tous mes boutons sortent Je pense que c'est une étape obligatoire Pour qu'ensuite ça soit bien Donc j'espère Parce que j'ai pas des ch'tards Pour que Voilà Pour être un laidron Bon vous vous en moquez un peu Mais toute la semaine Je me suis réveillée Last minute Donc voilà J'ai pas eu le temps de vlogger ce matin Euh on saute à l'heure Du coup j'ai pas eu le temps De vlogger ce matin Ni de vous montrer ma tenue Donc je le fais maintenant Dans la cour de mon travail Je vous pose ma petite salade là Voilà je peux pas faire mieux En vrai j'ai une nouvelle petite veste Bon là on voit pas trop En Vichy Bah oui je vous l'ai présenté hier Je suis bête marionnette Je rejoins Oh oui la salle unique Stéphanie T'es mon amour Vendredi Dernier jour de la semaine Oh carrément la flemme aujourd'hui Je sais pas j'ai mangé un truc Qui est pas passé J'ai un peu mal au coeur Mal au ventre Peut-être à cause de la bière aussi J'ai reçu un colis C'est mes produits pour les cheveux Et je pense que je vous en parlerai Dans une vidéo Genre routine capillaire Et ça c'est le look du jour Un petit sweat un peu habillé Une jupe à carreaux Et des collants imprimés Bon j'ai encore le nez tout rouge Mais j'en peux plus C'est pas possible cette vie J'ai l'anniversaire de Victoire Et de Stéphanie Je ne pense pas emmener ma caméra J'ai pas du tout envie D'avoir ma caméra dans un club Demain je pars à Rouen Pour le week-end J'ai l'anniversaire de la soeur De ma meilleure amie Samedi soir L'anniversaire de mes grands-parents Dimanche midi Enfin bref C'était encore un week-end charge axe Comment je m'habille ce soir Voler à son petit ami Un plaisir Je pense refaire le look Avec ce t-shirt Je trouve qu'il a été sous-coté Et j'ai pas pu l'employer à bon escient Et je me sens frustrée Ou sinon Elle est où cette fucking dress Fucking dress Ou sinon J'hésite à remettre ma robe d'anniversaire Parce que vraiment elle est trop belle Et j'ai tellement peu d'occasion de la porter Que Bah la moindre occasion est la bonne quoi Je vous aurais bien dit de voter Mais c'est pas du direct quoi les filles Et les mecs d'ailleurs On va pas se mentir Il y a plus de nanas qui regardent mes vidéos D'ailleurs Il y a plus de nanas Dont beaucoup qui ne sont pas abonnés Je crois qu'il y a 70% Des personnes qui regardent mes vidéos Qui ne sont pas abonnés Je vous vois dans mes stats Vous me pourrissez mes stats On est tous guys Bon du coup j'ai opté pour la robe blanche J'ai pris 3 Uber en une soirée hier De chez moi à ma première soirée De ma première soirée au mauvais endroit Du mauvais endroit au bon bar pour la deuxième soirée Et de la deuxième soirée à chez moi 4 Uber Mais quel abruti Et quand je suis rentrée Je me suis commandé un McDo Mais j'ai fait une commande Genre Je me disais Je sais pas J'avais la langue qui piquait ce matin Je me dis Je vais regarder ce que j'ai commandé J'ai pris le wrap indian vegan Hein Bon vous l'aurez compris J'ai bu du gin tonic hier soir quoi Bref du coup là je mange vite fait Par bientôt pour mon train pour Rouen Et on va assumer quoi On va faire face au gin tonic Voilà Est-ce que je suis la seule personne Qui adore les pasta box On en a une soirée ça me fait trop plaisir Ça va ma jean J'ai pas filmé grand chose ce week-end Mais en même temps j'étais avec des personnes infilmables Avec cette petite chanson de fond là C'est très sentimental Voilà je prends ma caméra juste pour vous dire Bon dimanche quoi Puis j'espère sincèrement avoir le temps de faire mon montage Durant c'est 1h46 de route vers Paris Bah la semaine prochaine quoi La bi Oh non il était horrible La bi I'm grentin' de nuit Ingedinn'un Ingedinn'un